Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel, enfin petit aperçu de Battle of Talingrad. Je vais vous montrer rapidement une autre petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps à propos de l'assignation des commandes du jeu. Ça consiste à attribuer une commande qui est normalement sur un axe à des boutons du joystick. Donc je l'ai fait pour l'engine control justement. Voilà je l'ai fait ici. Par exemple pour contrôler, j'ai changé mon mapping pour le radiateur d'huile. Et vous voyez que c'est bouton 9 et bouton 8 que j'ai réussi à assigner. Donc comment on fait ça ? Quand on fait add new action, il ne faut pas toucher à la souris. Donc voilà. Et vous touchez avec votre bouton, vous voyez qu'il vous demande le plus oil radiateur shutter control. Donc là j'ai mis le bouton 8. Et quand je relâche, le problème c'est que si je relâche mon bouton, il va aussi détecter en moins le bouton 8. Donc voilà, on se retrouve avec bouton 8 en plus, bouton 8 en moins. C'est pas génial. Donc comment on contourne ce bug ? On appuie sur son bouton avant. On fait retry. On ne touche pas la souris. Et on relâche le bouton. Voilà le bouton 8 en plus. Et maintenant on peut attribuer le bouton en moins. Bon là j'ai bougé la souris donc c'est pas bon. Donc je recommence. J'appuie sur mon bouton, retry. Je lâche mon bouton, je mets le bouton. Et voilà. C'est comme ça qu'on réussit à affecter deux boutons. Un en plus, un en moins. Il faut appuyer sur le bouton plus avant, le relâcher et appuyer sur le bouton moins. Donc voilà pour la petite astuce. Ah oui au niveau des axes, je vous ai dit que j'avais dû inverser mon axe de gaz et pas d'hélice. Vous voyez on voit ici. C'est parce qu'en fait quand je l'ai assigné, j'ai tiré de pousser. Donc si vous poussez comme il faut, normalement vous n'aurez pas à inverser. Donc après c'est à tester mais bon l'inversion ne coûte pas grand chose, c'est pas bien méchant. Donc voilà pour les contrôles. Et puis je vais vous montrer rapidement un petit aperçu de la mission de nuit. Donc c'est parti. Petit temps de chargement. Voilà donc on a le briefing. Vous voyez qu'on part de Lapinot, qu'on va poser à Dubki. Qu'on part au nord-est sur un cap à peu près, ça doit être les 10-11 heures. Donc vous multipliez 10 par 3, ça fait un cap 300. 11 heures entre 300 et 330 le cap. De toute façon c'est l'axe de piste. On dépasse la ville de Lapinot et puis on fait un virage à droite, pratiquement plein nord. Jusqu'à survoler une première ville, puis une deuxième en longeant une route. La deuxième est près d'une forêt. Et ensuite, on prend un cap à peu près à 2 heures, donc cap 60. Et on tombera sur l'aérodrome de Dubki, qu'on devrait de toute façon avoir en visuel quand on est ici. Donc c'est parti. Voilà, nous revenons dans le cockpit de nuit, donc pour le départ de cette mission. J'ai eu un petit souci d'enregistrement. Donc voilà, s'il y a un truc bizarre dans la vidéo, c'est dû au montage. Tu vois, là, derrière. Voilà, on va vérifier que le piste est libre. Quand on appuie sur L, on allume les lumières des cockpits. Si on appuie sur L, on a les floubles lights. Si on appuie encore sur L, on éteint. Pareil pour les feux de position, c'est CTRL-3L. Voilà, et pour les feux et landing lights, qui sont sur L, c'est SHIFT-3L. Vous voyez qu'on éclaire la piste, je suis tout droit L, je les éteins, en général. Voilà. Alors, comme le Rise of Light, on a nos flères. Donc, on peut CTRL-1, c'est le flère vert, je peux tirer. Hop, c'était le flère rouge. On a différentes couleurs, CTRL-2, c'est une autre couleur. CTRL-2, le petit TIL. C'est pour rentrer le flingue, vous voyez qu'on a le vent qui est face à nous. Donc, on a le vent qui vient du Nord-Est. Ce serait-il à savoir pour notre atterrissage. Voilà, alors, pas des lits à fond, les radiateurs sont ouverts. Je ne sais pas, vous voyez bien que vous voyez un peu mieux sur la vidéo. La richesse, on ennui. Très riche. On est parti, on met progressivement les gaz. Pied légèrement à gauche. C'est un centre de piste. 200 km heure. On peut s'envoler. On rentre le train. On ferme la verrière. On a Lapino, c'est notre droite, là. On passe au-dessus, on va faire un virage plein Nord. On va réduire un peu la puissance. On va réduire un peu la puissance. On va faire un virage pleinement là-bas. M3. On va rappeler la carte avec M. On va rappeler la carte avec M. On va prendre un Cap-Nord. Là, on dévie un petit peu de la route. Vous voyez que là, il y a la première ville qu'on devrait survoler. Et là-bas, vers les bois devant nous, il y a la seconde ville. C'est pas que l'aérodrome d'arrivée. Je ferme un peu le radiateur d'huile et le radiateur d'eau. Vous voyez que notre huile était à peu près 60 degrés. Pareil pour l'eau, 50 degrés. Donc, on devrait être au-dessus de 60. Dans les 90, 100 degrés en fonctionnement normal. Donc là, il y a la ville près de la forêt. Donc après, au Nord. Au Nord-Ouest, on devrait avoir l'aérodrome. Et on va essayer de poser face au Nord-Est. Parce que c'est là où on aura le vent de face. Voilà, Cap-Ou Nord-Ouest. Parce qu'on voit la piste. Et voilà, les deux pistes là, on les a face à nous. On va passer envers arrière. On voit de la lumière là-bas. On va ralentir. On va fermer complètement les radiateurs. On a 2600 tours. On se prépare à opposer. On va commencer à sortir un petit peu les volets pour moitié. On va passer envers l'aérodrome. On va passer envers l'étape des bases. On va sortir les trains. On essaie de garder 250 km heure. On va passer envers l'aérodrome. On va passer envers l'étape des bases. On sort les pleins volets. On essaie de pas trop ralentir. Et là, je suis à 210. Alors on a la piste ici. Faire très attention à sa vitesse Je vais voir là derrière On va viser un point un petit peu avant le site de piste Fait toujours attention à la vitesse Allez, on réduit les gaz progressivement On stabilise l'appareil en altitude 3 points comme au décollage Et on attend de poser Quand on est posé, on tire la marche à fond vers le ventre et on freine Voilà, c'est la fin de ce vote de nuit J'espère que ça vous a plu Et à bientôt